Ok ok, salut tout le monde, ici le prince Dany, le prince de la rumba congolese, nous suivons direct de face à la camion, au stand où ils mouvent ensemble, c'est le prince et la rumba congolese. Appelez-moi le prince, le prince Dany, le prince de la rumba congolese, un jeune artiste connu à Kinshasa, un jeune artiste congolese, produit par le label de l'Amérique. Les deux chansons que je prends ont aidé une expérience, parce que je viens d'une monde urbain, alors du coup changer de style, si atrocement c'est vraiment un peu compliqué, je m'attendais à plus de déception, de réussite. Et à ma très grande surprise quand les deux chansons sont sorties, ils sont tous satisfaits, tous satisfaits déjà du côté production et artistique. Je m'inspire de ma propre vie, de ma propre histoire, du quotidien, de tout ce qu'on vit dans la société, donc voilà. Déjà c'est clair, il y a plusieurs artistes que vous voulez qui m'inspirent le plus. Il y a plusieurs artistes qui me font du bien à chaque fois que j'ai des aimées. Mais je pense que je ne vais pas trop tâcher la surprise. Parce que là, 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 je suis en plein studio. Il y a beaucoup d'artistes avec qui, je suis déjà en collaboration avec l'Amérique. Je pense que vous avez découvert ça dans des choses après. J'aimerais pas trop s'y débrouiller. C'est un peu fière quand même. Je dirais que je suis plus dans mes débuts pour l'instant. Je suis dans mes débuts. Et pour l'instant, sortir à la pomme, c'est aussi une bonne chose. Mais pour un début, j'aimerais à ce qu'on voit d'abord comment les singles surcomportent sur le marché. Et voir ce que ça donne comme prévu. Et puis, on saura reprogrammer ce qu'on va faire après. Mais s'il faudrait quand même attendre quelque chose, je pense que c'est un épais. Parce qu'un épais, ça ne pourrait pas manquer. 2, 3, 4, 5 choses, ça va être un épais. Pour moi, la concurrence, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose parce que la concurrence nous aide à fournir plus d'efforts. La concurrence nous aide à se surpasser pour donner du bon travail. Mais ça ne me dit absolument rien en fait. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je ne crains rien. Et là, je fais mon travail comme tout autre artiste. Et voilà, on a resté. Il y a quelques années passées, la musique angolée avait perdu son sens. Elle avait perdu sa puissance. Elle avait perdu sa place dans la classe de con, en fait. Elle a perdu son sens. Et avec cette nouvelle génération qui est en train de venir du matin au soir. Parce que déjà, on doit admettre que la République démocratique du Congo a des talents qui n'ont pas possible. Alors du coup, moi je me dis qu'avec cette nouvelle génération qui est en train de venir, donc moi je fais partie. C'est une génération qui va vraiment changer les choses. La musique angolée, ça va occuper sa première place comme d'habitude en Afrique. On ne va compléter de grandes choses, de grandes choses. On se passe le monde. Mon meilleur souvenir, c'est quand on s'est croisé avec Alain Mbema de Cocard dans une téléréalité. Et après, aujourd'hui on est ensemble, c'est la seule chose. Parce que quand je venais à Kien au début, la musique, moi c'était vraiment compliqué. Parce que je venais d'un milieu que je maîtrisais bien, à un milieu que je ne savais même pas par où mettre mes pieds et tout ça. C'était vraiment dur pour moi. Et quand je me suis rencontré avec le poste de Alain Mbema de Cocard, c'est là qu'on a commencé à bien faire les choses. Et voilà, quand je dirais que mon meilleur souvenir de vie, c'est l'effet d'être dans Alain Mbema de Cocard. La seule et unique chose que j'aurais à dire à tous ces jeunes qui sont dans leur volume, genre à tous débutants, je leur demanderais d'aimer ce qu'ils font. Premièrement, parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu veux. C'est d'aimer ce que tu fais déjà, premièrement, de sacrifier pour ça. Parce que la musique, ça demande beaucoup. La musique, c'est comme une femme. Ça demande de l'attention, ça demande le sacrifice, ça demande beaucoup de choses. Donc du coup, ils doivent s'y sacrifier pour cette musique. Ils doivent être patients pour la musique. Ils doivent aimer ce qu'ils font et s'y mettre à fond. Surtout le travail, c'est très important. M.K.Dima, M.K.Dima, c'est une personne déjà premièrement remplie. C'est une personne qui a plusieurs talents dans un seul coup. Déjà, je vais le saluer en passant. Je dirais que lui et moi, nous sommes dans le même monde d'artistes, mais lui, il est plus focus dans le dessin. Ça, il fait aussi de la musique. Je pense que dans les jours à venir, vous allez vraiment découvrir des surprises. Parce que là, on est déjà même en train de le préparer. Deux, trois, cinq chaussons. Il y a déjà des chaussons qui arrivent. Donc voilà. En tout cas, dans cinq ou dix ans, je pense que ça va prêter. Ça va vraiment prêter. Parce que dans quelques années, on essaie d'accomplir déjà les bonnes choses. Et donc, voilà. Rien de me surprendre. Si dans deux, trois, quatre, on s'apprête. On est déjà en train de bien faire le travail. On est vraiment concentrés. On travaille dur. Et donc, voilà. Je sais que dans quelques années, ça va vraiment faire. Ça va vraiment faire. J'aimerais pas donner vraiment l'image exacte. Mais je sais que ça va vraiment prêter. Merci à toutes les personnes qui soutiennent Le Prince. C'est une bonne chose. Je suis grave content de voir qu'avec deux singles, on est en train de bien avancer. Je m'imagine dans les autres avenirs, comment on va faire. Demande la chance que vous allez donner à tous ces artistes. Donnez-moi aussi la même chance. J'ai beaucoup de choses à offrir. Donc voilà, on est ensemble ici, Le Prince. Pour avoir Le Prince, c'est simple. Contactez-moi sur mes pages, mes pages sur les réseaux sociaux. Tapez juste Prince, d'un niveau officiel. Vous allez m'avoir Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Ou soit contactez ma manager, C'est Authentique. Ou soit contactez le label qui vous a produit à l'Université. On est ensemble ici, Le Prince. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.